Il était temps pour Léa et Emmanuel de faire le bilan de leur aventure. Les deux candidats de mariés au premier regard ont ainsi fait face aux deux experts de l'émission de M6 lors de l'épisode du 5 juin, disponible sur 6 Playmax. Et, ils ont dévoilé s'ils souhaitaient rester mariés. Clap de fin pour mariés au premier regard 2023. Ce lundi 5 juin, M6 diffusera le dernier épisode de l'émission. L'épisode étant déjà disponible sur 6 Playmax, les abonnés ont toutefois d'or et déjà pu découvrir la décision finale de Léa et Emmanuel, compatible à 81%. Alors qu'elle n'était à l'origine pas réellement attirée par Emmanuel, un des qui c'est produit lors du voyage de Noce. Depuis, les tourtes repilent le parfait amour. Seule ombre au tableau ? Léa a du mal à exprimer ses sentiments aussi facilement que son mari, à cause de ses relations toxiques passées. Mais pour l'heure, cela n'était pas un frein à leur divine idée. Pour preuve, la candidate de 28 ans a rejoint son cher et tendre afin de profiter d'une journée à la plage. Son fils était présent, ainsi que les deux enfants du Beaubrin de 31 ans. Et tout s'est bien passé, de quoi faire rêver encore plus les jeunes mariés. Décision finale, il était ensuite temps pour Emmanuel et Léa de retrouver Estelle Dossin et Gilbert Boujaoudé pour faire le bilan de leur aventure. Et la jeune femme craignait de ne pas réussir à parler de ses émotions. Si est-il avec joie qu'ils sont revenus sur des moments de l'expérience. Et Emmanuel avait réservé une petite surprise à son épouse. Il lui a offert une étoile, un clin d'œil à leur voyage de noces, car ils ont regardé les étoiles. Une attention qui a touché sa femme. Elle a aussi mis une plaque pour leur potentiel futur chien, car elle rêve d'avoir un carlin qui s'appelle Grou. Ainsi, Emmanuel a voulu lui montrer que si est-il avec elle qu'il voyait son avenir. Au moment de parler de sentiments, Léa a eu du mal à dire des mots d'amour. Mais elle l'a finalement fait, pour le plus grand bonheur d'Emmanuel. Sans surprise, ils sont restés mariés et sont donc repartis main dans la main. Reste à savoir si aujourd'hui, leur histoire est toujours d'actualité. N'eux doutent qu'ils s'exprimeront sur le sujet après la diffusion de cet épisode final. Patience donc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501